... Oui, je m'appelle Alain Delvecchio, j'ai 53 ans, je me qualifie de jardinier. Au niveau professionnel, j'ai un travail, je suis secrétaire polyvalent pour une entreprise d'économie sociale, mais je préfère me qualifier de jardinier parce que je suis le coprésident d'une association qui s'appelle le Réseau des Sommeurs de Jardin, qui est le représentant du Réseau national des jardins partagés. Et donc je vais faire le lien entre les différents jardins, on ne va pas dire du Réseau des Sommeurs de Jardin, mais au moins du département. Pourquoi nous, Réseau des Sommeurs de Jardin, on est aussi actifs dans l'Alternativa, tout simplement, parce que d'une part sur la démarche de jardinage bio et permaculturel, donc c'est-à-dire que pour nous, au-delà de ne pas utiliser de pesticides ou de produits chimiques dans les jardins, il faut savoir que par exemple à Montpellier, il y a 26 jardins collectifs, il y en a pratiquement partout dans chaque village, dans chaque ville, dans tout le département. Les gens, ils ont envie aujourd'hui de jardiner, ils ont envie de produire eux-mêmes leurs légumes, y compris ceux qui habitent en plein centre-ville de Montpellier, comme j'ai pu encore le constater dimanche dernier à l'Antigone des associations. La majeure partie des questions qui nous ont été posées, c'est « Où est-ce que j'habite à tel endroit ? Où est-ce que je peux jardiner ? » Donc il faut créer des jardins, il faut créer des espaces jardinés. Et nous, ce que nous demandons, ce que nous revendiquons par rapport aux besoins des gens, c'est de pouvoir jardiner au pied des immeubles, au plus près de là où les gens habitent. Et effectivement, donc à ce moment-là, ça rejoint la démarche d'Alternativa, c'est-à-dire créer des espaces de vie, créer des espaces citoyens, créer des espaces où effectivement on va préserver l'environnement, on va l'aider, puisque en jardinant bio, en fait, on va laisser les herbes pousser, on va essayer de replanter des arbres, on va favoriser l'association des plantes plutôt que de mettre des pesticides, des engrais chimiques, etc. On va avoir une démarche de vivre ensemble, surtout, qui nous intéresse beaucoup. C'est le lien entre, vous avez un espace à jardiner ensemble, et donc vous êtes obligés de vivre ensemble, de vous écouter, etc. C'est répondre à la demande citoyenne, essayer de vivre ensemble, et essayer en même temps travailler avec l'environnement et favoriser surtout l'environnement. Alternativa, déjà, moi, ce que j'aime beaucoup, Alternativa, c'est le slogan qui vous dit tout, c'est « changeons le système, pas le climat ». Ce qui me paraît vraiment le plus important, parce que c'est ça la base. Alors, Alternativa, c'est un événement dans l'année, c'est un événement fort dans l'année, mais Alternativa, c'est un collectif d'associations qui, tout au long de l'année, comme nous, agissent chacun dans une démarche précise, dans un secteur précis de la société, agissent donc pour mettre en avant les alternatives citoyennes au dérèglement climatique. Et ce que je trouve intéressant, justement, c'est que ce n'est pas simplement une association écologique qui va dire « ben voilà, il faut rouler à vélo, il ne faut pas utiliser, il faut utiliser le train ». Non, c'est qu'il y a une réflexion citoyenne sur l'ensemble des secteurs de la société, et sur l'ensemble de ces secteurs de la société, il y a des propositions, il y a des associations qui, tout au long de l'année, agissent et qui se retrouvent dans Alternativa, justement, par rapport à ces actions. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada